Alors je vais maintenant vous faire un zoom sur le système PECS. Comme je vous l'ai dit en introduction, ça ne remplace pas une formation qui dure deux jours et durant laquelle vous apprendrez à utiliser le PECS. C'est vraiment juste pour vous donner un premier aperçu et voir un petit peu comment on peut manipuler un classeur et ce que le PECS permet de faire et de ne pas faire. Donc PECS, ça veut dire système de communication par échange d'images. C'est un système qui a été conçu par Andy Bondy et Laurie Frost dans les années 80 et qui repose sur les principes de l'ABA. C'est-à-dire on enseigne les demandes, on met en place des guidances physiques, on estompe progressivement, on va renforcer les comportements appropriés, on fait des apprentissages par essais distincts et puis on utilise la motivation de l'enfant. Là vous aurez plus d'informations dans la formation d'Olivier Bourgueil sur l'ABA. Donc le principe du PECS, c'est que l'enfant échange une image contre un objet ou un aliment ou une activité, quelque chose qu'il aime, c'est-à-dire qu'il va donner l'image à son interlocuteur en échange de laquelle il recevra l'objet, l'image, pardon, l'objet, l'aliment ou l'activité qui est représentée sur l'image. Donc les images, elles sont stockées dans un classeur, elles sont attachées avec du velcro pour que l'enfant les détache de son classeur et les donnent à son interlocuteur, puis c'est l'interlocuteur qui remet les images dans le classeur. On utilise les images qui correspondent au niveau de représentation visuelle de l'enfant ou de l'adulte, comme on a vu tout à l'heure, donc ça peut être des photos, des images, des pictogrammes, même des pictogrammes à caton, on utilise vraiment ce qui correspond à la personne. On peut même imaginer pour une personne qui en est toujours au stade de l'objet, un classeur ou un système PECS avec des objets, que la personne va pouvoir détacher les objets miniatures peut-être pour faire ses demandes. Comme on l'a vu avant, le principe d'enseignement de la communication avec le PECS est le même que pour la communication orale ou que pour la communication avec les signes. On part d'abord de la fonction de demande, c'est-à-dire qu'on a identifié les objets ou les activités, les aliments que l'enfant apprécie. Ici, l'interlocuteur a créé sa situation de communication, donc il a avec lui ce pour quoi l'enfant pourrait demander. Et puis l'enfant, il va devoir demander en donnant son image, tout comme il demanderait en disant le mot ou comme il demanderait en disant le signe. Au début, pour lui apprendre, on va le guider physiquement par une tierce personne qui va se trouver derrière l'enfant, qu'on appelle le facilitateur. On imagine la situation de communication entre l'interlocuteur qui a, par exemple, une pièce de puzzle, l'enfant qui est motivé pour avoir la pièce de puzzle et puis une personne qui se trouve derrière l'enfant qui va guider sa main pour aller prendre l'image sur la table et puis la donner à l'interlocuteur. Petit à petit, on va diminuer les guidances comme on l'a vu pour arriver à avoir des demandes spontanées. Le système, il comprend six phases d'apprentissage progressif. Les premières phases concernent les demandes et bien sûr, toutes les personnes n'arriveront pas à acquérir les six phases. Je vais vous expliquer un petit peu plus en détail ce que contiennent les six phases. La première, celle qu'on appelle l'échange physique, c'est vraiment le tout début. L'enfant doit prendre l'initiative de cette communication. À la fin de cette phase, une fois qu'il a été guidé et qu'on a retiré cette guidance physique, il va voir l'objet qu'il apprécie, il pourra prendre l'image sur la table, la donner au partenaire de communication, c'est-à-dire la personne qui a l'objet dont il a envie. Son comportement va être renforcé, il sera récompensé parce qu'en échange, il recevra l'objet ou l'aliment qu'il voulait. Dans la deuxième phase, on va chercher à augmenter la spontanéité et les distances entre l'enfant, ou l'adulte d'ailleurs, la personne, l'interlocuteur avec qui il communique, et puis le classeur. On va lui apprendre à se déplacer vers la personne qui a l'objet ou l'aliment qu'il apprécie. On va lui apprendre aussi à se déplacer pour aller chercher son image dans son classeur et puis à retourner vers la personne qui a l'objet qu'il apprécie. On va lui apprendre aussi à identifier entre plusieurs personnes, s'il y en a une seule qui a l'objet qu'il apprécie, vraiment qu'il se déplace vers cette personne-là. Et puis, comme d'habitude, on estompera les guidances pour pouvoir vraiment favoriser les initiatives et la spontanéité dans les échanges. La troisième phase, c'est celle de la discrimination. Jusqu'ici, l'enfant n'avait qu'une seule image à sa disposition, soit sur la table dans la phase 1 ou sur son classeur dans la phase 2. Par exemple, l'interlocuteur avait la pièce de puzzle, donc on ne mettait à sa disposition que l'image avec le puzzle. Si l'interlocuteur avait du chocolat, on mettait à disposition de l'enfant seulement l'image avec le chocolat. Là, dans la phase 3, on va lui enseigner à pouvoir choisir entre plusieurs images ce pour quoi il veut demander. On va lui apprendre à discriminer toute une progression entre quelque chose qu'il aime et quelque chose qu'il n'aime pas, entre deux choses qu'il aime, pour qu'il apprenne à bien regarder les différentes images qui vont se trouver dans son classeur et vraiment à choisir l'image qui correspond à l'objet ou l'activité dont il a envie. Dans la quatrième phrase, on va lui apprendre à structurer une phrase, à dire une phrase du type « je veux ». Avec le principe du façonnement, on va lui apprendre à mettre d'abord le pictogramme « je veux » sur une petite bande qui s'appelle la bande-phrase, puis ensuite le pictogramme avec l'objet désiré, et puis à donner cette bande-phrase directement à l'interlocuteur. Donc là, cette fois-ci, on aura plusieurs pictogrammes sur la bande, et puis il va tout à fait comme avant, devoir se déplacer, devoir aller vers son classeur pour pouvoir donner la bande-phrase à l'interlocuteur et obtenir l'objet qu'il avait demandé. Dans la cinquième phase, le but sera de répondre à la question « qu'est-ce que tu veux ? » Et puis dans la sixième phase, on met en place l'apprentissage des commentaires, qu'on appelle les tacts, qui vont commencer par « au lieu de « je veux », qui vont commencer par « je vois », « j'entends » ou « je sens ». Le système PEG s'arrête à ces six phases, mais bien sûr, l'apprentissage de la communication ne s'arrêtera pas à la phase six. Et si on imagine une personne qui a réussi à acquérir ces six phases, on poursuivra ensuite le développement de la syntaxe avec d'autres stratégies qui vont permettre de développer encore plus la communication et le vocabulaire. Je vais tout de suite vous montrer un exemple de classeur PEX. Donc là, c'est le vrai classeur PEX, mais vous pouvez tout à fait en acheter dans le commerce sans souci. Comme on a parlé des différents niveaux de représentation visuelle, là, sur la première page, je vous ai mis quelques photos, par exemple si la personne est au stade de la photo, ou des photos de jeux, des photos d'activités. Ici, vous avez des images, si la personne est au stade de l'image, qui sont tirées de la banque d'images de PEX. Là, en haut, vous avez les pictogrammes Macathon, si l'enfant communique avec ce programme de communication. Et puis en bas, on a des images, des photos d'applications sur tablette. Si l'enfant est motivé pour jouer à certains jeux sur la tablette, il va pouvoir décrocher le symbole de l'application et puis le donner à son interlocuteur. Et puis en bas, vous avez la bande phrase si l'enfant est arrivé à cette phase-là. Donc il va pouvoir décrocher l'image de l'objet qu'il veut, par exemple s'il a envie d'avoir les instruments de musique. Puis le coller sur la bande phrase et ensuite décrocher la bande phrase pour la donner à son interlocuteur. Donc voilà, un classeur PEX. Alors je voudrais insister un petit peu sur ce que c'est que le PEX et surtout ce que n'est pas le PEX. Donc un petit peu comme pour Macathon, le PEX, ce n'est pas une méthode éducative. C'est-à-dire qu'avec le PEX, on ne va pas travailler de façon spécifique les compétences déficitaires qu'on retrouve dans les troubles du spectre autistique. On ne travaillera pas de façon spécifique l'imitation ou le regard, par exemple. Ce n'est pas non plus un programme de communication comme pouvait l'être le Macathon. C'est-à-dire que les interlocuteurs ne sont pas censés utiliser le PEX pour communiquer. C'est vraiment un outil qu'on enseigne à l'enfant ou à l'adulte avec un trouble du spectre autistique. Mais au contraire du Macathon, par exemple, où l'interlocuteur peut signer ou peut montrer les pictogrammes pour se faire davantage comprendre, normalement dans le PEX, l'interlocuteur n'utilise pas le classeur. Moi, je conseille souvent quand même de donner l'exemple par exemple des frères et sœurs qui vont utiliser le classeur pour donner le bon modèle à l'enfant et qui vont pouvoir oraliser eux en même temps. Mais normalement, dans les vraies procédures PEX, il n'y a que l'enfant ou l'adulte qui est censé utiliser son classeur. Le PEX n'est pas non plus une banque d'images qui est forcément associée. Comme on l'a vu tout à l'heure, on va partir du niveau de représentation visuelle de la personne. On ne va pas du tout forcément utiliser les images qui sont fournies avec le classeur PEX, mais celles qui correspondent au niveau de l'enfant ou de la personne. Et puis, ce n'est pas non plus un outil exclusif comme le Macathon. On peut tout à fait utiliser les procédures du PEX avec des pictogrammes Macathon, par exemple, couplés à une prise en charge ABA ou à une prise en charge Teach pour travailler sur les autres compétences déficitaires. Le PEX, c'est vraiment un outil, comme son nom l'indique, de communication et d'échange d'images pour développer la communication. Le PEX, au contraire, qu'est-ce que c'est ? C'est, comme on l'a dit, un ensemble de procédures qui sont basées sur le comportementalisme avec les guidances, le façonnement et l'estompage des guidances. C'est un outil qui est surtout destiné aux personnes qui ne sont pas verbales et qui, je trouve, est surtout intéressant pour enseigner la spontanéité et les demandes. C'est-à-dire que si l'enfant est capable d'aller plus loin, peut arriver au commentaire, on préférera peut-être se tourner ensuite vers d'autres outils en complément. C'est un système qui peut être parfois un peu rigide, qu'il faut savoir assouplir pour faire évoluer la communication de la personne en fonction de ses besoins et puis surtout arriver à une communication naturelle. D'où l'intérêt, encore une fois, de travailler avec des professionnels qui sont formés, des professionnels qui sont formés de préférence à plusieurs outils et puis qui sont expérimentés, qui n'appliqueront pas le PECS les yeux fermés avec tous les enfants, qui vont pouvoir le faire évoluer, l'adapter en fonction de la personne et puis en fonction des progrès de l'enfant, bien sûr. Merci. 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 Merci.